Bonjour, aujourd'hui, 14e live évolutionnaire qui a désormais lieu chaque lundi de 19h à 20h. Vous le savez, pendant 20-25 minutes, voire parfois un peu plus, je vous expose un sujet. Et puis, le reste du temps, on va aborder les questions de façon interactive sur Zoom, pour celles et ceux qui se trouvent sur Zoom. Ça s'inscrit dans un nouveau cycle de lives évolutionnaires qui vont durer plusieurs semaines sous le thème « Go hack yourself ». Ça veut dire comment on peut se bidouiller, se bricoler, se transformer, notamment pas simplement dans la perspective du développement personnel, mais surtout de changer ou transformer la société et le collectif qui vit en nous. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un thème, à savoir la vérité, et plus précisément la vérité radicale. Je vais bien sûr expliquer pourquoi. Je ne vais pas parler fondamentalement de la philosophie de la vérité, parce que, vous le savez, il y a énormément de travail de fait, notamment depuis les anciens, bien que je vais évoquer quand même quelques aspects de tout ça. Mais le but ne consiste pas à faire un cours de philo, évidemment, sur la vérité. Vous trouverez des choses très documentées, et puis des experts bien plus calés que moi pour en parler. Par contre, on va aller quand même dans quelques éléments à la fois théoriques, généraux, et puis qui vont nous amener à notre expérience personnelle, et nous questionner sur la question de la vérité radicale. Ça veut dire, avons-nous déjà une vérité radicale ? Avons-nous besoin ou la nécessité d'évoquer cette vérité radicale ou une vérité ultime ? On peut se rendre compte déjà qu'on cherche inconsciemment une sorte de vérité ultime, des choses comme le sens de la vie, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, la nature même de l'univers, de l'expérience humaine, etc. Donc, on a quand même, je pense, chacun au fond de nous, une sorte de présupposé inconscient, d'une vérité existante, et qui nous met dans une sorte de quête. Il s'agit en général souvent aussi d'une quête mentale, d'une explication. Ça veut dire, notre mental a besoin d'expliquer les choses. Alors qu'on va s'apercevoir que la vérité, il y a bien une vérité mentale, de plus de fond quatre. S'il pleut, je vais peut-être me mouiller, etc. Et puis, d'une vérité peut-être plus profonde, qui échappe au langage, qui échappe même à l'explication ou à la notion rationnelle. Et vous savez combien je vous ai parlé précédemment de transrationnelle dans des précédents lives. Je vais quand même entrer dans quelques types de vérités qui existent, parce que je trouve important de comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a par exemple la vérité déductive, ou ce qu'on peut appeler aussi le syllogisme, ou aussi qu'on parle de la logique aristotélicienne, ou plus précisément de la syllogistique. Si A et B alors C, par exemple, vous connaissez bien cette maxime de logique qui dit « Tous les hommes sont mortels, première proposition majeure, Socrate est un homme, proposition secondaire ou mineure, donc Socrate est mortel. » Et là, on a bien une vérité, une vérité déductive, qui vient d'un syllogisme. Et Aristote a évidemment énormément exploré ces mécanismes de la pensée qui nous amènent à des vérités. Je répète, syllogisme, « Tous les hommes sont mortels, proposition majeure, Socrate est un homme, sous catégorie des hommes, et donc Socrate est mortel. » Là, on a la question de la vérité déduite de quelque chose, par une forme logique. On a ensuite ce qu'on pourrait appeler les vérités postulées. Par exemple, quand je dis « Socrate est mortel », si j'énonce ce fait-là, j'énonce une vérité. Je ne la déduis pas, je dis simplement « Socrate est mortel », tout comme je peux dire « Les chiens aboient, il pleut aujourd'hui », etc. Et là, on va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle les axiomes, ou les théorèmes, ou les postulats. Ça veut dire qu'on pose quelque chose comme prémisse de départ, et donc indiscutable. Que ça ait un côté vrai ou faux. Je peux dire « L'eau est sèche », je mets ce terme-là entre guillemets, et en définissant l'eau comme sèche, je peux déduire tout un ensemble de choses par l'absurde. Ça veut dire que mon raisonnement restera logique, mais sur une prémisse ou un postulat qui peut s'avérer contestable ou non-démontrable. Et puis justement, vous voyez, si je reprends la phrase « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel », donc là, on a du déductif. Mais ça part de postulats, genre « Socrate est mortel », ou bien « Socrate est un homme », « Tous les hommes sont mortels », premier postulat, deuxième postulat, « Socrate est un homme ». Et puis, on peut aller encore plus dans le cœur de tout ça, ce qui relève vraiment du postulat, du postulat, quand je dis, par exemple, « Socrate », ou bien « le chien », ou bien des phrases très simples, effectivement, comme « Il fait froid au pôle Nord ». En fait, en linguistique, on parle de « prédica », « prédica » qui vient de « prédicare » en latin, qui veut dire « proclamer », « prêcher ». Ça veut dire justement la notion première, non démontrée, posée comme telle. Alors, sur les questions de vérité, vous voyez, je viens de vous en donner trois, déductives, postulées, déclaratives. Il y en a d'autres, et je ne vais pas faire le tour de toutes, mais je vous en donne quelques-unes pour entrer dans l'expérience, un petit peu de tout ça. Par exemple, vous avez les notions de vérité paradoxale. J'entends souvent des gens me dire, « Oui, la vérité absolue n'existe pas. » Oui, mais en dénonçant ça, ils émettent peut-être une vérité absolue en disant que la vérité absolue n'existe pas. Vous voyez, il y a aussi des notions de paradoxe dans la vérité, et je vais y revenir un petit peu plus tard. Et puis, il y a vraiment ce que l'on peut qualifier comme la vérité expérientielle, la vérité pratique. Ça veut dire les choses qu'on acquiert par la pratique. Je viens de faire, par exemple, un petit stage de quelques jours avec une personne formidable, d'ailleurs ici présente, je salue Bruno, un stage de permaculture. Et finalement, l'ensemble de ce que nous avons partagé venait d'une expérience pratique. Ça veut dire, on essaye des choses, et puis de façon empirique, on commence à apprendre des vérités basées sur son terrain, sur son climat, sur sa relation avec le vivant autour de soi. Et là, on va entrer aussi dans des questions de vérité très intéressantes, en tout cas expérientielles, par la praxis, par la pratique. Je voudrais quand même mentionner un bonhomme absolument extraordinaire, peut-être un des esprits les plus intelligents auxquels on puisse penser, à savoir Blaise Pascal, qui en 1770 a écrit cet ouvrage absolument phénoménal, Les pensées de Pascal, et qui justement a profondément creusé la vérité, la question de vérité, notamment dans une recherche spirituelle. Contrairement à Descartes qui lui voulait prouver Dieu par une notion mentale et logique, Blaise va se baser sur une approche un petit peu opposée et qu'on connaît en fait dans son célèbre aphorisme en philosophie qui dit « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». En fait, plus précisément, la phrase originelle dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Souvent, on l'interprète assez mal, cette chose-là, parce qu'on pense en fait que le cœur fonctionne de façon irrationnelle, par exemple, tomber amoureux, etc. Et donc, la raison s'en va. En fait, il ne dit pas du tout ça. Si on lit ses pensées, si on crée ses pensées, il dit autre chose. Il dit en fait qu'il y a une notion justement de postulat, d'axiome, de choses indiscutables qu'on va ressentir par le cœur. Moi, je vais vous parler peut-être plus du transrationnel aussi. Ça veut dire des choses que l'on sait mais qui ne viennent pas par une question logique, mais qui viennent vraiment par une reliance, par une expérience profonde mystique. Je rappelle que Blaise Pascal a écrit tout ça à partir d'une profonde expérience mystique. Et donc, tout son travail consiste à dire finalement qu'il y a des propositions indécidables au départ qui nous viennent justement par le cœur, qui nous viennent par l'alignement, par l'expérience spirituelle. Et à partir de là, la raison va pouvoir faire des raisonnements logiques. Mais d'abord, le cœur a ces raisons que la raison ne connaît point. Ça veut dire qu'il y a les postulats, les axiomes en mathématiques. Je vous rappelle qu'en mathématiques, on commence par les axiomes, on pose des choses indiscutables. Par exemple, en géométrie euclidienne, on va dire par deux points, il passe une et une seule droite. On pourrait dire autre chose. On pourrait dire qu'il en passe des millions. On peut dire aussi deux droites parallèles ne se croisent jamais, n'ont jamais de points en commun. géométrie euclidienne, sauf qu'il y a aussi différentes géométries qui vont dire qu'elles se croisent en un point ou en deux points. Et on a, par exemple, la géométrie hyperbolique ou parabolique, etc. Blaise Pascal écrivait aussi, j'aime bien cette citation de sa part, deux excès, exclure la raison, n'admettre que la raison. Je trouve ça assez intéressant. Il écrivait aussi, toujours dans ses pensées, nous connaissons la vérité, non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes et c'est en vain que le raisonnement qu'il n'y a point de part essaye de les combattre. Voilà. Donc, je crois qu'il avait vraiment dit quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc, Blaise Pascal parle du cœur, de l'expérience spirituelle. Moi, vous m'entendrez souvent parler de l'expérience transrationnelle, mais je dirais que ça dit un petit peu la même chose. Ça veut dire remonter dans une connaissance qui ne relève pas du mental, du logico-déductif, mais dans une connaissance d'expérience intime de l'être. Et là, évidemment, il y a toute la subjectivité. Il y a vraiment le sujet et l'objet dans l'expérience. On ne peut plus séparer les deux choses. Alors, on pourrait se dire, OK, mais il y a par exemple les sciences dures, par exemple la physique, la physique quantique, etc. Et donc, il fait des déductions, déjà par l'expérience. On va par exemple faire une collision de particules et puis on va voir tout ce qui se passe. On explore et on déduit des équations, etc. Et on se dit, voilà, là, il y a une vérité absolue. Et bien, même là encore, remarquez que je vous parle dans des termes tout à fait postulatoires ou des axiomes. Je viens de vous parler de particules. On peut parler de champs, de forces, de vecteurs, etc. Et qui eux-mêmes relèvent de concepts complètement abstraits pour lesquels on n'a pas vraiment une définition. Ça veut dire, on part d'une sorte de ressenti. Par exemple, la particule. On pourrait dire aussi unité d'information, peu importe. Mais on va toujours partir d'un postulat et la plupart du temps de postulat inconscient. Et ce qui fait d'ailleurs que ce qui définit en fait une vérité scientifique vient justement de sa réfutabilité. Ça veut dire, ça, ça nous vient de Popper qui nous dit, justement, une proposition s'avère scientifique, à partir du moment où on peut la réfuter parce que l'on peut justement soit s'attaquer aux mathématiques, on va dire, il peut y avoir eu des erreurs ou bien on a des nouveaux champs expérientiels, soit parce qu'on peut aussi s'attaquer aux postulats en amont, les parties prises inconscients qu'on peut avoir. Donc, vous voyez, on ne peut jamais exclure finalement cette source et cette subjectivité qui nous caractérisent. Alors, pour venir à des choses plus immédiates dans notre expérience concrète, moi, je vois qu'on se confronte finalement à deux types de vérités au quotidien, sans faire vraiment de la philosophie de haut vol. Il y a une vérité, on va dire, extérieure ou des vérités extérieures. On présuppose une vérité préexistante. Par exemple, on regarde un polar au cinéma, eh bien, on va avoir une enquête qui cherche à trouver l'assassin du meurtre, etc. On va chercher s'il y a de l'eau sur Mars ou de la vie sur telle ou telle planète, etc. Ça veut dire, on sait qu'il y a une vérité quelque part présupposée et il faut aller la chercher, il faut aller la conquérir. Voilà une notion de vérité extérieure qu'on va chercher par des méthodes d'investigation empirique pour la plupart ou parfois de déduction logique. Par exemple, on a trouvé, je crois, la planète Pluton, qui ne fait plus partie des planètes, mais par simple déduction mathématique sur l'observation gravitationnelle des autres planètes du système solaire. Donc là aussi, par déduction. Et puis, il y a cette vérité intérieure. Intérieure, justement, qui nous ramène exactement à ce que Blaise Pascal nous disait. Ça veut dire, il y a quoi que l'on sait, que l'on sait au fond de soi, et là, avec une complexité supplémentaire, parce qu'il y a quoi que l'on sait, soit parce qu'on nous l'a dit, et là, on parle de la doxa, ça veut dire, on nous a dit que les choses fonctionnaient comme ça, on nous a dit qu'on vit sur une terre plate, on nous a dit que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, peu importe, on nous a dit qu'il faut manger de telle façon parce que ça va nous faire du bien et pas de telle autre façon, etc. Et on ne questionne plus ces choses-là. Mais il y a quoi au-delà de cette doxa, justement, qui va s'avérer comme une vérité incontestable pour nous-mêmes ? Il y a aussi toujours un contexte pour une vérité. Par exemple, en mathématiques, je pourrais vous écrire une proposition tout à fait vraie, 2 plus 2 égale 11. Alors, ça peut vous sembler illogique, oui, mais il y a un contexte parce que ce 2 plus 2 égale 11, ça vers vrai si je compte en base 3. Si je compte en base 10, évidemment, ça ne marche pas. Mais si je n'ai pas précisé le contexte, vous voyez qu'on a aussi un petit problème. Alors, vous connaissez aussi bien sûr mes recherches en intelligence collective et ça nous pose une question aussi très importante. Existe-t-il une vérité absolue ? Ou alors, fonctionnons-nous simplement dans des consensus ? Par exemple, imaginez qu'il y ait un accident, un carrefour de différents trucs qui se croisent et puis il y a plein de gens qui vont voir cet accident. On sait très bien que si on écoute les témoins, il va y avoir parfois des versions extrêmement différentes sur comment ça a eu lieu, la séquence des événements, etc. En fait, chaque témoin va apporter son point de vue subjectif avec sincérité, donc dans une vérité intérieure mais qui peut en fait faire se confronter des éléments tout à fait contradictoires. Peut-être qu'une personne va dire « Non, telle voiture, je l'ai vue passer au rouge » et l'autre va dire « Non, je l'ai vue passer au vert, etc. » Donc, en fait, on peut se poser la question de savoir s'il existe une vérité en tant que telle indépendante des observateurs. Et là, ça nous amène dans une notion dont j'aurai l'occasion de parler dans un prochain live évolutionnaire dans quelques semaines, ce qu'on appelle la perspectivisme. à perspectivisme. Juste pour vous en dire un mot, vous imaginez, imaginons que là, nous tous dans cette salle Zoom, en fait, on se trouve dans une salle physique, on se met en cercle autour d'un objet très complexe, une sculpture très vigaré et je vous demande ce que vous voyez. Et moi, je vais dire « Tiens, je vois des cercles rouges. » Une autre personne va dire « Ben non, moi, je vois des petits points bleus qui scintillent. » Une autre personne va dire « Ah non, il y a des triangles verts très jolis, etc. » Il ne nous viendrait pas à l'idée de savoir qui a raison. En fait, on additionnerait nos perspectives parce que nous avons un objet physique complexe et on sait que la seule façon de l'appréhender ensemble, déjà, on ne peut le faire qu'ensemble, pas tout seul, parce que chacun a son point de vue et on ne peut qu'additionner nos points de vue. Dans ce cas-là, nous avons une approche d'aperspectivisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas, contrairement au perspectivisme, où nous allons confronter nos points de vue, essayer de savoir qui a raison, quelle perspective doit gagner. Et bien là, nous restons aperpectivistes, ça veut dire nous additionnons les perspectives plutôt que d'en sélectionner une, soi-disant la meilleure. Donc, vous voyez que cette question de vérité collective nous pose en fait des questions. S'agit-il en fait simplement d'un consensus, ça veut dire nous tombons d'accord pour dire que l'électron a telle masse ou telle probabilité de se trouver à tel endroit autour d'un atome. Nous tombons d'accord pour dire tiens, voilà, je vois une fleur rouge et pas bleue, etc. Ou bien existe-t-il une vérité absolue ? Il semble que tout nous montre qu'il y a en fait simplement une vérité basée sur des points de vue et que ce que nous appelons collectivement une vérité en fait vient d'un consensus. Ensemble, nous avons décidé qu'il y avait une vérité absolue. Et ça nous amène dans des questions d'ailleurs en technologie très intéressantes sur lesquelles j'ai l'occasion de travailler. Vous le savez sur les crypto-technologies et notamment sur le projet Holochain qui justement ne fonctionne pas contrairement à la blockchain sur l'idée qu'il existe une vérité absolue. La blockchain dit voilà, il y a une vérité absolue sur les transactions qui ont lieu et on va tous la partager. Et Holochain fonctionne sur une toute autre approche qui dit non, il n'y a que des points de vue, des façons de nommer les événements sur les transactions et les interactions qui se font de serveur à serveur et nous allons procéder sur des points de vue complètement relatifs, sur de la perspectivisme. Et là, je reviendrai dessus, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques. Une autre chose quand même intéressante à noter, les vérités s'opposent-elles ? Ça veut dire, existe-t-il simplement une vérité ou pouvons-nous avoir deux propositions tout à fait vraies qui s'opposent ? Là, ça nous amène aussi dans des questions extrêmement intéressantes qu'on appelle la complétude et la consistance des systèmes. Et ça nous vient notamment d'un mathématicien absolument brillant des années 30 qui s'appelait Kurt Gödel qui a écrit son fameux théorème d'incomplétude et d'inconsistance et là aussi, je ne vais pas le détailler maintenant mais au moins sur des exemples pratiques. Par exemple, en éthique. En éthique, on va voir des gens qui disent d'un côté, effectivement, il faut respecter la vie, il ne faut surtout pas tuer et puis d'autres qui vont dire mais oui, mais si on souffre, on devrait avoir le droit à l'euthanasie par exemple. Et on voit des courants qui s'opposent parce que les postulats essentiels des personnes donc indiscutables vont s'opposer alors qu'ils vont essayer de se donner des arguments logiques sans se rendre compte que la plupart du temps ils ont simplement des postulats qu'ils ont parfaitement le droit d'avoir, des croyances et donc s'opposer sur des croyances qu'ils vont pourtant essayer de démontrer. On a les mêmes sujets sur l'avortement par exemple. Finalement, tuons-nous une petite vie une fois qu'il y a eu l'insémination, la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde ou pas ? Il n'y a rien qui le prouve, qui prouve une chose ou son contraire. Mais on va voir des gens qui disent qu'il y a une vie à partir du moment où il y a fécondation, il y a une petite vie, on commet un meurtre. Et d'autres qui disent mais non, il n'y a encore rien du tout, ça se passe plus tard, donc libérons les femmes. Et ça continue. Faut-il, on va dire, il ne faut pas trafiquer l'ADN, etc., notamment dans les plantes ? Oui, mais quitte des famines. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il faut le fabriquer, le trafiquer, parce que ça peut permettre de sauver des vies et de stopper des famines. On le voit aussi actuellement avec le Covid-19 ou la Covid-19. Il y a des gens qui vont arriver avec des postulats justement sur l'aspect absolument précieux de la vie qu'il faut sauver médicalement. Il faut soigner les gens. Et puis, il y en a d'autres qui vont venir avec des postulats économiques et qui disent mais oui, si on tue l'économie, on va tuer encore plus de gens. Donc, ils ont un même postulat au départ qu'il faut sauver des vies, mais certains vont avoir une vision, donc un angle, d'une perspective plutôt médicale. Il faut sauver les gens médicalement et d'autres vont arriver avec une perspective plutôt économique. Et on voit qu'ils ont certainement tous raison, mais on a des vérités qui s'affrontent et qui nous montrent justement l'inconsistance de la vérité. Ça veut dire qu'on peut avoir deux choses, deux propositions tout à fait vraies prises individuellement et pourtant, l'une dit un petit peu le contraire de l'autre. Et là, ça nous amène vraiment dans des sujets extrêmement intéressants, notamment dans la logique mathématique. Je ne vais pas le développer ici. Je vous ai fait un petit tour comme ça de la vérité, mais je voudrais donc surtout aller maintenant sur la notion de se hacker, go hack yourself. Ça veut dire quoi donc justement, après avoir expliqué un petit peu tout ça, cette notion de vérité radicale ? Alors pour moi, tel que je l'énonce, et il ne s'agit que de ma définition bien sûr, donc que de ma perspective, je ne vais pas l'imposer, la vérité radicale, je la pose comme l'art de toujours partager partager ce qui se vit au fond de moi, ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'observe, comment je vois les choses, donc d'un point de vue parfaitement subjectif. Ça veut dire, je vois les choses de telle façon. Raison pour laquelle, vous le savez, je n'utilise d'ailleurs plus depuis assez longtemps le verbe être, justement, pour éviter de dire les choses sont comme ça, comme si ça n'avait rien à voir avec mon point de vue subjectif. Et j'y reviendrai d'ailleurs dans un live évolutionnaire, pourquoi je n'utilise pas le verbe être pour approfondir la notion. Mais en tout cas, la vérité radicale, ça veut dire je m'énonce dans la plus grande authenticité possible jusqu'où là où va ma conscience, évidemment, elle a ses limites, mais j'ai choisi dans le fait de me hacker, de me poser dans une pratique de la vérité radicale. Donc, il s'agit d'une vérité énoncée à partir du jeu qui s'observe lui-même, du sujet qui s'observe lui-même que je dis en accueillant ma propre subjectivité. Ça veut dire je sais très bien qu'il s'agit d'un point de vue et il s'agit donc du parler vrai, de donner la parole juste qu'il ne prétend pas, je le répète, à une vérité absolue et imposée. Dans tout ça aussi, il y a vraiment la démarche permanente, constante, qui demande beaucoup d'efforts de toujours tenter de débusquer mes postulats inconscients. Ça veut dire de les questionner. Finalement, par exemple, on peut partager les postulats de dire, de trouver la vie précieuse, de trouver qu'on doit, par exemple, j'ai des postulats de, moi je trouve la vie précieuse et je la trouve d'ailleurs tellement précieuse que j'ai choisi le véganisme pour éviter, justement, autant que possible de tuer des êtres. Si je peux éviter, je vais le faire, mais il s'agit d'un postulat, il y a quoi qui prouve finalement le côté précieux de la vie ? Rien. D'ailleurs, on pourrait aussi aller dans les droits de l'homme, on postule par exemple tous les humains égaux entre eux, égaux en droit, il s'agit d'un postulat, il n'y a rien qui le prouve en tant que tel. Alors évidemment, je fais partie de ceux qui ont ce choix-là et cette croyance-là, mais il y a d'autres gens qui ne l'ont pas. Et donc, je trouve assez intéressant de débusquer les postulats inconscients parce qu'il peut y en avoir certains pas très sympas. par exemple, moi, ce qui m'a poussé au véganisme, je reprends cet exemple-là, eh bien, venait le fait de voir qu'il y a dans la langue tout ce spécisme, ça veut dire toutes ces propositions inconscientes qui font qu'on va hiérarchiser ou créer des mécanismes de ségrégation et de domination d'une espèce sur une autre. Et donc, j'ai dû aller chercher tous les postulats inconscients, non pas que je les avais fabriqués moi-même, mais parce qu'ils arrivaient véhiculés par la société et donc par ce qu'on appelle cette fameuse doxa. On le voit très bien justement dans les structures de langage et Dieu sait si je veux en parler justement du langage quand on dit par exemple si je dis tiens, il y a de la viande, ça ne va choquer personne. Si je dis tiens, dans l'assiette, il y a un cadavre d'un animal qu'on a torturé et mis en esclavage et massacré, ça va effectivement un petit peu moins passer. Donc, vous voyez que les croyances ne nous appartiennent pas forcément, elles peuvent se trouver vraiment partagées de façon inconsciente et je trouve essentiel dans mon discours, dans ma façon de parler, d'aller autant que possible les débusquer, ces croyances, et de décider lesquelles je garde, elles me conviennent, elles me semblent justes, elles me semblent servir le monde, elles me semblent servir les autres parce que j'ai cette croyance de vouloir le faire et puis de débusquer celles qui ne servent pas. aussi dans les conversations toujours sur la question de vérité, je fais attention de voir lorsque les autres aussi m'amènent leurs propres postulats, même s'ils essaient de les démontrer et justement de ne pas argumenter dessus parce que ça ne sert à rien. J'ai souvent d'ailleurs ces conversations sur le végamisme. Il y a plein de gens qui vont opposer ce qu'ils ressentent comme des déductions logiques alors qu'en fait ils ne font que m'opposer des croyances ou de la doxa, ça veut dire la vérité telle que vécue par la société dans sa majorité. Alors toujours de manière pratique, il y a quand même trois exceptions que je fais à la vérité. Je vous disais, j'ai choisi de l'énoncer peu importe les conséquences que ça peut avoir pour moi mais il y a trois exceptions. La première déjà, si j'ai accès, si j'ai face à moi une personne vulnérable. On peut avoir un petit enfant, on peut avoir une personne malade, on peut avoir une personne en fragilité psychologique, il faut faire attention, il ne faut pas balancer ça comme ça, de but en blanc. On peut faire attention, on peut parfois avoir besoin de protéger des gens de la vérité. Il y a une deuxième exception, lorsque je fais des blagues, des surprises, etc. Je sens ça plutôt sympa parfois de faire un gros canular à son amoureux ou son amoureuse pour un anniversaire ou des choses comme ça. Et puis la troisième exception, bien sûr, s'il s'agit de sauver des vies, on imagine bien qu'il y a des périodes dans l'histoire, pensons chez nous à la Deuxième Guerre mondiale par exemple, on subit un interrogatoire, on va peut-être mentir pour ne pas faire tomber les autres, etc. Donc il y a des cas parfois, effectivement, mentir peut sauver des vies, il faut le faire, et je n'ai aucun scrupule à ce genre de choses. Mais hormis ces trois cas que j'ai identifiés, pour moi, j'ai choisi comme pratique évolutionnaire, donc l'énoncé de la vérité radicale. La vérité, je la vois en fait comme un capital, un capital ultime. ça veut dire que ça finira toujours par payer. Il peut y avoir une vraie addition à payer sur le moment, ça veut dire si je dis ma vérité à quelqu'un, si je partage ma vérité intérieure, eh bien, ça peut avoir des conséquences. On peut penser par exemple à des gens qui vont faire leur coming out sur leur homosexualité. Ils savent très bien que sur le moment, dans leur famille ou bien avec leur conjoint, s'ils s'avouent cette réalité d'eux-mêmes ou d'elle-même, eh bien, il y a un prix à payer ou bien la vérité aussi de se dire tiens, ai-je la vie qui me convient ? Je fais oui ou non les actions qui me semblent juste aujourd'hui et si je dis ben non, ça ne va pas et qu'il va y avoir des conséquences par rapport à ça, ben oui, il va falloir que je paye en quelque sorte un ticket de passage. Mais l'expérience m'a montré que la vérité finit toujours par payer, peut-être même au-delà de ma propre vie. Ça veut dire énoncer une vérité et ça, on le voit dans l'histoire, des gens qui ont énoncé des vérités, l'Église ou la religion ou la croyance de l'époque leur a un peu grillé les pieds donc ils ont payé très cher mais la vérité a fini quand même par triompher parfois quelques années, quelques décennies ou quelques siècles plus tard. Alors, faut-il toujours dire la vérité ? La vérité, ça ne veut pas dire se confesser tout le temps. Pour moi, il y a aussi ce que j'appelle une zone grise, ça veut dire le jardin secret. En fait, il s'agit de cet espace gris où se tisse ou se construit en moi la vérité. Ça veut dire je ne sais pas encore. Donc, quelque part, une façon de dire la vérité à quelqu'un veut dire je ne sais pas encore. Pourquoi tu as fait ça ? Je ne sais pas encore. Tu veux faire quoi ? Je ne sais pas encore. Je laisse en fait la vérité se tisser en moi. Donc, la vérité, ça ne veut pas dire se mettre au rapport dès que quelqu'un nous le demande. On a droit bien sûr à son jardin secret. On a droit à ces zones où se fabrique notre être, où se fabrique nos vérités et ça ne veut pas dire donc la balancer systématiquement tout le temps dès qu'on nous la demande. J'ai aussi noté pour finir là-dessus que peut-être la plus grande peur que les gens ont dans les relations se joue justement soit dans le mensonge. On a peur du mensonge, on a une trouille abyssale du mensonge des autres. On n'aime pas quand les autres nous mentent et aussi une trouille abyssale de la vérité parce que la vérité elle peut faire mal. On a probablement inventé un truc qui s'appelle la politesse. Ça veut dire en fait un art de l'évitement social de la vérité et du mensonge pour dire des choses un petit peu plates qui ne disent ni la vérité ni le mensonge et on peut en comprendre en quelque sorte l'utilité et une sorte un petit peu d'huile de coude sociale qui permet finalement de cohabiter les uns avec les autres. Cependant, je pense qu'il y a un art de la vérité. Déjà, la vérité ça ne se balance pas. Je ne vais pas balancer ma vérité ce que je ressens comme ça à quelqu'un qui ne me le demande pas. En fait, je crois que la vérité ça se propose ça s'offre ça ne se balance pas. On a bien cette expression de dire balancer ou dire ces quatre vérités. En fait, la vérité si on l'offre comme une perspective donc je reparle de la posture de l'aperspectivisme si je dis à quelqu'un voilà je ressens quelque chose je ressens des choses par rapport à ce que tu viens de dire je peux t'offrir mon point de vue si cela t'intéresse. Il n'y a pas du tout la même chose que de dire les choses sont comme ci ou comme ça et donc d'amener une posture perspectiviste. Donc voilà la vérité elle s'offre et à force de pratiquer la vérité radicale on apprend à l'offrir on apprend à la proposer on apprend à la garder disponible pour soi-même bien sûr mais pour les êtres aussi qui nous entourent à partir du moment où ils nous la demandent. Mais je crois qu'il ne s'agit de jamais la pousser et en particulier dans la relation amoureuse parce que dans la relation amoureuse on va évidemment dans l'intimité de notre être on va là où dans le creuset de nos pulsions de nos pensées pas très avouables de nos attirances etc. Et comment énoncer en fait cette vérité radicale tout en gardant évidemment le creuset l'intimité le petit jardin secret même dans l'intimité de la relation amoureuse il y a tout un équilibre évidemment à trouver et on va pouvoir en parler. Voilà j'ai fait un petit peu le tour de tout ça j'ai dit beaucoup de choses j'ai parlé un peu plus que d'habitude j'espère que ça vous a intéressé et donc voilà on va passer maintenant aux questions aux réactions au point de vue si vous en avez de façon à être perspectiviste si possible je vous écoute Bonjour Jean-François je vais sauter sur l'occasion c'était absolument passionnant j'adore la vérité s'offre si les gens dans les réseaux sociaux pouvaient garder cette idée je pense qu'il y aurait nettement moins de bruit j'ai deux questions je vais poser ma première question maintenant et puis je vais voir si d'autres personnes vont sur ce chemin-là alors avant de poser ma question je voudrais juste et je m'excuse pour mon français qui n'est plus très bon après 20 ans aux Etats-Unis donc je vais faire un mélange français-anglais je voudrais revenir sur la vérité collective donc la compréhension où j'en ai c'est que ce qui se passe aujourd'hui c'est que la confiance des êtres humains en général a diminué avant les gens faisaient confiance à la religion aux organisations diverses et variées ce qui faisait qu'on avait énormément une dogma donc la vérité collective elle était assez forte et assez commune avec la diminution de la confiance et l'augmentation des sciences on sait maintenant énormément de choses sur la physique quantique sur la neurosciences on connaît tu parlais des biases les filtres que l'on met dans notre expérience sont basés sur nos croyances et donc aujourd'hui j'ai l'impression qu'avant on pouvait se mettre d'accord sur une vérité objective et aujourd'hui il n'y a plus de vérité objective ma question est la suivante est-ce que tu peux parler un petit peu de j'essaie de mettre des mots qui ont un certain sens j'ai l'impression que du fait du manque de confiance et de l'augmentation des sciences il n'y a plus de vérité objective qui peut-être s'appelle vérité collective et que maintenant la vérité devient pour les individus un sorte de comme dans un film une sorte de plot la vérité devient l'histoire que l'on cherche par rapport à notre propre histoire donc en fait de cette vérité collective on en est arrivé à une vérité individuelle qui n'est plus une vérité qui est juste un petit bout d'histoire qu'on cherche pour nous conforter dans cette identité qu'on a créée et à laquelle on s'attache et je voudrais savoir ce que tu penses de ça cette connexion entre cette vérité dogmatique ou collective basée sur des valeurs communes et aujourd'hui on en arrive à une vérité individuelle qui finalement c'est plus vraiment une vérité parce qu'elle est tellement attachée à notre identité à l'histoire qu'on se raconte de qui on croit être que ça devient difficile de communiquer avec les gens parce qu'il y a des guerres d'identité aujourd'hui si moi je ne suis pas vegan comme toi et bien voilà ça y est on ne peut même pas être connectés ensemble parce que ta vérité elle menace ma vérité mais ma vérité devient une histoire d'identité voilà donc deux mondes complètement séparés je voudrais savoir ce que tu penses et dis-moi si c'est confus si je le rattache à mes recherches en intelligence collective on voit bien que le monde de l'intelligence collective pyramidale donc qui a donné lieu aux civilisations depuis l'invention de l'écriture et dans lequel nous vivons encore malgré tout majoritairement a construit effectivement des idéologies on va dire dans un mode un petit peu industriel ça veut dire tout le monde doit fonctionner à l'unisson sur une doxa partagée souvent une doxa religieuse ou bien des idéaux nationalistes etc qui relèvent effectivement d'une des conditions pour que l'intelligence collective pyramidale fonctionne elle a besoin d'une normalisation des individus parce qu'il n'y a pas de chaîne de commandement possible si nous n'avons pas des individus normés dans des comportements dans des codes sociaux et donc on voit effectivement beaucoup de isms justement qu'on utilise j'utilise aussi bien sûr beaucoup je parle de véganisme notamment mais en tout cas qui effectivement vont grouper ensemble de manière quasi industrielle des grands groupes de personnes et les faire fonctionner à l'unisson et l'intelligence collective pyramidale a besoin de ça ceci dit quand on regarde les systèmes vivants regardons par exemple une forêt on va voir des tas d'êtres différents qui pourtant cohabitent ensemble ça veut dire qui ont des besoins énergétiques des conceptions du monde des corps des relations économiques en quelque sorte les besoins énergétiques qu'ils ont les modes de déplacement etc tous ces êtres malgré leur immense différence arrivent à fonctionner ensemble et là on a la complexité des systèmes vivants on voit chez l'humain si je reviens chez l'humain le passage effectivement dans cette intelligence collective holomidale qui justement ne va pas se baser sur la notion du consensus ça veut dire tout le monde doit penser de la même façon ça ne marche pas ça ne marchera jamais avant on avait beaucoup plus de grands blocs monolithiques justement qui ont donné lieu à cette fameuse confrontation de civilisation de religion etc donc des immenses blocs et maintenant on voit une fragmentation presque une atomisation dans des réseaux de pensée on parle beaucoup de communautarisme ça toucherait à ce que la sociologie un peu classique c'est voir dans des tas de pays des communautés qui se replisent sur elles-mêmes et ça va plus loin que ça on pourrait presque parler de l'algorithmotarisme ça veut dire comment sur Facebook ou Google ou les autres des algorithmes vont me relier à d'autres communautés à des communautés de pensée et donc je vais voir sur mon wall des gens avec lesquels je me sens fondamentalement d'accord sur des idées particulières et donc avec une fragmentation encore plus grande moi ça ne m'inquiète pas en tant que tel parce que de toute façon la diversité s'avère nécessaire ce qui m'inquiète vient plus du fait que les algorithmes se voient émis et conçus par quelques personnes qui jouent aux apprentis sorciers notamment Mark Zuckerberg et les autres créent des algorithmes qui définissent ce que j'ai le droit de voir et de ne pas voir et en plus se servent au passage sur des données personnelles donc là j'ai un vrai problème avec ça le fait par contre qu'il y ait une explosion de la multidimensionnalité des points de vue ne m'inquiète pas ce qui m'inquiète ça a lieu quand on veut faire du perspectivisme ça veut dire qui a raison le non-vegan ou le vegan qui a raison le pro-OGM le non-OGM le pour le nucléaire ou le contre-nucléaire l'israélien ou le palestinien etc en fait individuellement la plupart des gens ont raison dans le sens où ils énoncent une expérience personnelle authentique sans forcément savoir si cette opinion personnelle leur vient de croyance la plupart du temps c'est une croyance inconsciente et non analysée mais lorsqu'ils ont fait ce chemin-là et bien on a des perspectives donc la question pour moi s'avère sociétale allons-nous arriver à organiser de la perspectivisme ça veut dire on n'a pas besoin de tomber d'accord encore une fois pensons-nous nous-mêmes autour d'une pièce en train de regarder une œuvre d'art complexe on ne tombe pas d'accord et on n'a pas envie de tomber d'accord on va additionner nos points de vue pour reconstruire cette œuvre complexe et on le fait naturellement pour une œuvre physique mais on ne le fait pas on ne sait pas le faire pour des œuvres ou des choses abstraites par exemple pour le nucléaire ou contre le nucléaire on a un objet extrêmement complexe sur la question de l'énergie nucléaire et on a souvent de tous les côtés des gens extrêmement sincères qui ont des expériences authentiques et qui les amènent mais qui les font dans des notions perspectivistes donc on a une vraie question civilisationnelle et d'évolution par rapport à la question de la vérité non pas comme un consensus non pas comme homogénéiser tout mais comme arriver à faire émerger quelque chose sur lequel on n'a pas forcément de contrôle par ce principe de la perspectivisme alors comment on fait techniquement parlant je ne vais pas rentrer dedans maintenant parce qu'on va dans des choses bien trop loin mais notamment ce qu'on fait avec Holochain va nous donner des outils justement d'émergence de gouvernance alors qu'on ne tombe pas forcément d'accord on va avoir des perspectives ou des points de vue extrêmement différents mais là on entre dans un tout autre domaine mais merci Virginie pour cette question importante je sais que Virginie avait une deuxième question bonsoir à toutes et à tous mais je voulais juste encore rebondir sur la vérité collective parce que ça me parle je suis praticien en intelligence collective donc j'ai fait le lien mais j'ai peut-être mal compris ou mal noté Jean-François tu es parti de la vérité collective à laquelle tu as associé une notion de consensus et finalement une notion de vérité absolue la question qui me trotte dans la tête c'est finalement dans quel périmètre c'est vrai parce que finalement la vérité collective si je pense à un groupe physique dans une entreprise dans une équipe qui a abouti à un certain consensus où ils ont confronté des points de vue et sont arrivés à une vérité à laquelle ils sont tous d'accord ou en tout cas qui sont prêts à adopter collectivement donc c'est ce que j'appellerais en effet une vérité collective ça me parle bien oui il y a eu consensus en tout cas après c'est peut-être questionnable mais peu importe mais à partir de quel moment peut-on parler d'une vérité absolue parce que dans quelle dimension est-elle absolue au sein du groupe toujours mais est-ce que le cumul de vérité collective ou est-ce qu'une vérité collective est vraie dans un autre groupe et du coup devient-elle absolue enfin voilà c'est là où ça me questionne ça frotte un peu merci Laurent tu poses une question qui frotte un peu depuis très longtemps puisqu'elle frottait déjà les grecs en Occident et je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'elle a frotté tous les philosophes de tous les temps et on le voit bien justement dans l'ironie de cette phrase lorsque quelqu'un j'entends des gens dire mais il n'existe pas de vérité absolue et semble m'énoncer une vérité absolue en disant qu'il n'y a pas de vérité absolue et je pourrais aller encore plus loin dans ça je pourrais dire mais finalement ce que je viens de dire s'avère peut-être pas une vérité absolue et peut-être en disant ça j'en énonce une donc en fait ça nous dit je pense une chose assez intéressante d'une part déjà effectivement il y a des consensus ça veut dire des expériences relatives d'autre part il y a peut-être une vérité absolue mais le mental ne peut pas l'avoir ça veut dire que ça échappera toujours à notre mental et là on rentre vraiment et je pense qu'il faudrait que je fasse peut-être justement un jour un live évolutionnaire exclusivement sur Godel et les mathématiques sur la notion de complétude et de consistance des systèmes de façon basique il dit on peut créer n'importe quelle axiomatique par exemple les axiomes de la géométrie euclidienne de droite on définit deux droites parallèles si elles n'ont aucun point d'intersection par exemple mais on a la géométrie une autre géométrie qui vont dire non au contraire elles ont un point de connexion deux points de connexion on postule ça on crée un axiome et à partir de différents axiomes on va faire des inférences logiques et donc déduire des vérités théorématiques par ce que font les théorèmes mais on a la même chose dans la loi je vous invite d'ailleurs à lire un article que j'ai écrit sur mon site qui s'appelle au-dessus des lois point d'interrogation et où on va avoir des lois absolues par exemple les droits de l'homme on va dire chaque être humain naît libre tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit voilà un postulat et après il va falloir bien sûr arbitrer donc par des déductions logiques poser des tas de lois complémentaires par exemple comment on gère le cadastre les terrains qui va à l'école qui a le droit d'avoir le permis etc et on va arriver à des propositions dites indécidables ça veut dire complètement opposées l'une à l'autre il va falloir choisir ça s'appelle donc la non-complétude des systèmes aucun système s'avère complexe et on va se confronter en fait au quotidien dans ce genre de choses sans s'en rendre compte ça veut dire on a l'impression d'une vérité absolue mais d'une part il y a un contexte de plus de égal 11 en base 3 d'autre part ça vient d'un consensus construit collectivement mais sur des prémices dont nous n'avons pas forcément conscience et quand bien même on les a conscientisés ces prémices et bien on voit qu'on pourrait en choisir d'autres et donc ça va nous questionner et on revient à l'expérience de Pascal mais de toute façon à toutes les expériences mystiques qui disent la même chose le mental n'arrivera jamais à trouver la vérité le mental s'avère bien pour la partie logico-déductive ça veut dire à partir des postulats que j'ai je vais pouvoir avec mon mental déduire des choses et nous allons pouvoir le faire ensemble et éventuellement créer des consensus mais je souffre beaucoup à voir énormément de débats politiques autour de la table tout simplement de gens qui ont l'impression d'argumenter dans une logique alors qu'ils ne font qu'amener des postulats et les postulats ça se respecte franchement si quelqu'un dit les postules les hommes supérieurs aux femmes ou des théories racistes je ne peux pas les prouver le contraire je ne vais même pas argumenter je peux me sentir en désaccord profond et je peux le dire mais je ne peux pas aller dans l'argument logique autour de ça et je trouve ça vraiment très important d'avoir cette conscience-là de développer un muscle pour un petit peu chasser aller chasser attraper ces postulats au fond de soi et pour savoir à quel moment on peut vraiment argumenter parce qu'on va argumenter sur la déduction logique et à quel moment il faut arrêter d'argumenter parce que ça se joue sur du postulat et je trouve ça intéressant justement d'avoir ces distinctions-là dans des collectifs en particulier je ne sais pas si ça nourrit ta question Laurent oui écoute de toute façon je pense qu'il y a merci une réponse qui n'est pas forcément l'effet évidente mais ça éclaire merci en fait lors de ta première réponse tu as répondu à ma deuxième question où je me demandais quel pourrait être le futur même si on sait que le futur est une illusion c'est un jeu d'esprit qu'on fait là j'en suis bien consciente mais donc je me demandais quels pourraient être les comportements qui ressortiraient d'une société individualisme individualiste avec peut-être cette idée de perspective si on adopte ça quel genre de comportement et ma première réaction était d'avoir un petit peu peur du futur et puis après je me suis rappelé qu'effectivement peut-être que si on combine le perspectivisme avec la forêt la nature et la façon dont les systèmes naturels fonctionnent entre eux finalement c'est un modèle et que si l'être humain et les hommes pouvaient s'appliquer on pouvait collaborer de la même façon d'où la permaculture on en arriverait peut-être à une société positive et puis c'est peut-être pas un hasard si effectivement si on met plus de femmes dans les organisations parce que finalement les femmes elles ont beaucoup moins ce désir de combat et pas le même comportement naturel mais aussi de conditionnement et bien peut-être qu'avec ça il y aura plus d'émotions qui ressortira et les émotions effectivement c'est peut-être un point d'entrée pour la vérité donc voilà je me posais la question quels pourraient être les comportements individuels qu'on pourrait voir apparaître si on arrivait à une société individualiste pour finir de construire un petit peu dessus alors que tu disais le perspectivisme en fait je pense que tu voulais dire la perspectivisme et l'apostrophe ça veut dire le fait que les perspectives ne se combattent pas mais s'additionnent comme des expériences authentiques à partir desquelles quelque chose qu'individuellement on ne contrôle pas mais qui vont émerger et j'ai parlé aussi beaucoup d'émergence dans des lives précédents et justement l'aperspectivisme relève d'un processus d'émergence à un nouveau niveau qu'on ne contrôle pas nécessairement individuellement contrairement au perspectivisme où quelqu'un essaye par la force par la ruse par le bien parlé par le charme peu importe ou par la corruption mais essaye en tout cas d'imposer une perspective contre les autres ensuite tu parlais de l'individualisme je trouve important de garder aussi cette notion cette distinction intéressante de l'individualisme versus l'individuation si je caricature l'individualisme ça veut dire moi contre les autres l'individuation ça veut dire moi avec les autres ça veut dire je vais vraiment dans mon être et donc la connaissance de ces vérités qui me constituent qui me semblent juste la vérité de mon être et je vais composer avec les autres qui ont peut-être d'autres vérités d'autres façons de fonctionner et donc une posture évidemment aperpectiviste mais voilà la notion de l'individualisme se voit notamment très largement exacerbée par le consumérisme par aussi la culture de l'intelligence collective pyramidale ça semble paradoxal parce qu'on dit il faut des gens conformes des gens conformes ça veut dire des gens capables de fonctionner dans des chaînes de commandement donc ils vont dans des processus de normalisation notamment qu'on appelle l'école ils vont tous sortir normés en passant par des programmes des filières intéressant de noter le langage issu de l'idéologie de l'industrialisation on a les mêmes processus et paradoxalement ça passe par une sorte d'individualisme ça veut dire trouver son intérêt personnel mais finalement dans cet individualisme chacun va vouloir consommer acheter son écran-place à bagnole etc s'affirmer dans quelque chose mais finalement dans une doxa générale extrêmement prégnante parce que l'individualisme fonctionne énormément sur ce modèle-là ça veut dire dans une doxa quelqu'un qui sort de la doxa fait un processus d'individuation quelqu'un qui reste dans la doxa peut avoir des comportements extrêmement individualistes on va voir aussi des comportements tout à fait noyés ça veut dire complètement imbibés comme un buvard d'une idéologie particulière on a les deux voilà oui peut-être peut-être plus pour un partage ou une résonance c'est vrai que je suis d'abord à la fois préoccupé et à la fois j'observe et j'attends de voir ce que ça peut générer par cette capacité du coup à se créer chacun nos propres vérités et effectivement je constate qu'on peut trouver des arguments et des sites internet longs comme le bras de chaque côté d'un plaidoyer ou d'une controverse alors du coup il y a un côté qu'on le vit avec la période du Covid et de tout ce qui peut s'ensuire comme théorie comme raisonnement comme grille de lecture comme explication et dans mon point de vue c'est sans doute qu'on a besoin de se donner un sens à des choses ou de se raccrocher à une logique et être en difficulté d'accueil de ce qui est alors je ne sais pas si je dois me réjouir de ça ou si je dois m'en inquiéter je suis un peu tiraillant entre les deux là où je pourrais m'en réjouir c'est que il me semble en tout cas c'est le processus que j'entends en moi il me semble que c'est une invitation à ne plus trop se fier à des vérités dites extérieures qui me seraient relatées que ce soit par une doxa ou par l'atomisation des points de vue mais plutôt il me semble à pouvoir trouver un chemin d'intériorité qui me fasse me confirmer ou pas que tel ou tel élément tel ou tel réalité j'entends je sens je l'entends résonner en moi comme juste ou pas voilà et je me dis que c'est peut-être dans ce merdier j'ai envie de dire d'informations qui vont en tous sens c'est peut-être la bonne nouvelle c'est que si on peut plus se raccrocher à l'extérieur il y a peut-être un chemin intérieur à l'explorer voilà j'en suis là c'est un partage volontiers d'entendre aussi Jean-François par rapport à ça merci Thierry tu sais mon approche sur comment je parle un petit peu de l'intériorité subjective et de l'extériorité objective donc sujet objet et qui semble vraiment fonctionner comme de miroir l'un sans l'autre et d'ailleurs Blaise Pascal le dit aussi très bien s'il n'y a aucun mental aucune déduction logique tu y perds et s'il n'y a que ça s'il n'y a que le rationnel tu y perds aussi donc il y a cette question d'équilibre ça veut dire notamment je peux par exemple avoir quelque chose qui me semble une vérité dans mon être donc dans mon intériorité subjective il va quand même falloir que j'aille la confronter dans le monde ça veut dire dans la physique du monde donc dans le vrai j'avais fait aussi un live d'ailleurs sur le beau le bon le vrai et le vrai dans ce sens là pas la vérité mais le vrai ça veut dire le principe de réalité le it en anglais je lâche une pierre elle tombe donc il y a un principe de gravité etc je monte une entreprise va-t-elle marcher ou pas ai-je bien compris la physique du monde et de la société dans laquelle je vis je monte un mouvement idéologique une religion etc ça marche ou ça marche pas je crée un vaccin ou je construis un pont le pont il va tenir ou il ne va pas tenir etc donc il y a quand même un moment où ce qui jaillit comme une vérité intérieure puisque nous vivons sous une forme incarnée doit ou va à un moment ou un autre se confronter à cette incarnation alors je peux le garder pour moi aussi je peux tout à fait avoir une vérité intérieure ne jamais l'énoncer j'ai tout à fait le droit il n'y a aucun j'ai aucun souci avec ça mais je peux avoir aussi envie de la mettre en action ça veut dire à un moment de l'incarner donc je reprends puisque je ne peux parler que de ce que je connais je reprends cet amour inconditionnel que je ressens pour les humains mais aussi les non-humains qu'on appelle les animaux non-humains à partir du moment où j'ai cette épiphanie de me dire mais il faut arrêter de les massacrer de les mettre en escavage il faut sortir de cette doxa qui consiste à les rabaisser à les traiter de sales d'imbéciles d'idios etc si je décide de ça je peux d'abord avoir cette épiphanie mais il y a un moment je vais devoir me décider à quel degré je vais dans le monde et ça peut avoir des conséquences et on a aussi ça on peut avoir ça dans le couple par exemple j'ai eu à une époque il y avait quelque chose qui pour moi devenait une évidence alors que je me trouvais marié me dire je ne comprends pas la relation sexuellement exclusive bon il n'y a rien qui dit qu'il faut rester exclusif ou pas exclusif je ne vais pas rentrer dans le débat il y a juste quelque chose en moins d'une vérité le jour où je l'ai énoncé je savais que ça allait complètement transformer notre relation que la notion du mariage au sens classique du terme allait s'effondrer à ce moment-là il y avait des conséquences donc voilà quand on a une vérité qui se fait jour ça va peut-être demander justement du courage surtout si on a choisi comme moi j'ai choisi l'énoncé de cette vérité radicale peu importe les conséquences ça veut dire ça peut avoir des conséquences ça peut me coûter cher financièrement humainement etc jusqu'à une certaine limite peut-être que je n'ai pas encore rencontré depuis que je le fais des situations où j'ai suffisamment peur peut-être qu'un jour je me sentirai tellement terrorisé que je ne l'oserai pas la vérité jusqu'à présent en tout cas je m'y essaye et parfois si je sens des peurs je vais me donner le temps nécessaire pour construire pour aller encore plus chercher les postulats pour ressentir aussi comment je vais rentrer dans la pratique de cette vérité dans le monde donc voilà il y a de l'intérieur vers l'extérieur et puis il y a bien sûr le sens contraire de l'extérieur vers l'intérieur ça veut dire voilà ce que je vois comme proposition de vérité dans le monde et là effectivement avec internet de manière ultra fragmentée je peux regarder une vidéo YouTube qui dit une chose avec un aplomb absolu et son contraire et on le voit aussi actuellement dans le débat scientifique autour de la Covid il y a des gens qui disent il faut absolument le masque et puis il y a d'autres gens et des gens tout à fait sincères honnêtes chercheurs ils ont un CV long comme le bras et ils disent aussi ben non ça s'avère contre-productif et d'ailleurs il ne s'agit pas d'une pandémie etc il y a un moment en fait où je trouve la démarche importante à avoir consiste à essayer de comprendre leur postulat ils partent d'où dans des propositions parfois inconscientes dont ils n'ont pas forcément conscience certains oui vont le dire et d'autres ben pas tellement et pourtant ils ont une approche tout à fait tout à fait sincère voilà donc je construis un petit peu sur ce que tu dis et pas vraiment une question mais ça m'inspire en tout cas ces réflexions merci Thierry merci à toi bonsoir Jean-François bonsoir à tous en fait moi ce que je ressens c'est que la le fait d'avoir de s'identifier comme je le disais par écrit de s'identifier à sa vérité amène des confrontations alors que si et quand je dis sa vérité c'est une vérité en fait qu'on a de la doxa pas sa vérité incarnée ce que je ressens c'est que le fait qu'on ait une vérité incarnée c'est à dire qu'une expérience et que c'est notre vérité là si on s'identifie à ça et qu'on le et qu'on le et qu'on est face aux autres et qu'on essaye de le défendre c'est peut-être plus entendable parce que c'est quelque chose c'est notre expérience après je dis pas qu'il faut s'identifier à ça mais ce que je veux dire c'est que s'identifier à une vérité de la doxa ou à sa vérité qui est incarnée amène de toute façon confrontation donc peut-être que c'est peut-être que maintenant je vais faire attention justement quand je dirai une vérité à ne pas m'identifier à ça justement à elle c'est tout ce que je voulais dire oui merci de ton témoignage effectivement il y a aussi effectivement la question de savoir à quoi s'identifions-nous à quoi on s'identifie si je me définis par mes émotions si je me définis par mes pensées ou si je me définis par même aussi mes vérités là on entre effectivement dans une question encore autre plus profonde de l'être l'être absolu l'être authentique ou l'âme ou peu importe ça pose effectivement une question et je crois surtout pour finir pour conclure puisque nous arrivons au bout de notre heure j'ai voulu vraiment aborder la vérité dans le contexte de se hacker soi-même et ce que j'essaye de partager ici consiste à dire que pour moi dans mon expérience perspectivisme un perspectivisme pardon donc j'offre ma perspective donc dans mon expérience la pratique de la vérité radicale relève d'une évolution ça veut dire ça nous fait évoluer ça nous fait grandir on devient je pense un être humain plus accompli plus vaste plus aimant plus empathique à partir du moment où justement nous osons énoncer et se connecter à cet immense tableau de bord intérieur à savoir les émotions regarder contempler les pensées qui passent écouter toute son expérience etc et les amener comme une proposition comme un cadeau offert aux autres plutôt que de vouloir les convaincre d'eux et la pratique de la respiration avant de parler m'a grandement aidé justement à ça et on fera aussi un live évolutionnaire là-dessus c'est en fait des lives évolutionnaires qui vont venir justement pour incarner cette pratique de ne pas fonctionner sur le pilote automatique qui énonce des croyances parce qu'on va très vite et aussi le fait de ne pas utiliser le verbe être justement pour ne pas imposer des soi-disant vérités ça ne résout pas tout mais ça résout beaucoup de choses donc simplement la vérité radicale pour moi veut dire postuler offrir ce qui se vit en moi dans ma subjectivité pour que l'autre ou les autres en fassent ce qu'ils veulent ça ne m'appartient pas ce qu'ils vont décider de prendre ça ne m'appartient pas de savoir s'ils doivent tomber d'accord ou pas je ne fais qu'offrir cette vérité et là il y a un art parce qu'une fois qu'on a décidé ça une fois que je l'ai décidé dans ma vie j'ai dû apprendre ensuite le mode opératoire pour justement ne pas dire des choses ne pas balancer des choses mais vraiment offrir ça dans une relation d'économie du don avec les autres et l'offrir uniquement si la personne ou les personnes le demandent voilà merci je propose qu'on finisse dessus merci pour voilà de vous avoir retrouvé tous ces beaux visages ces belles personnes que j'ai toujours autant de joie à retrouver et vous le savez donc la semaine prochaine et bien même heure donc lundi à 19h nous allons avoir notre prochain live évolutionnaire et là justement on va rentrer plus en détail dans un truc un peu touchy la relation amoureuse là aussi on fonctionne sur beaucoup de doxas sur beaucoup de de choses on va dire acquises par la culture et on va se questionner aussi y a-t-il un intérêt ou des choses à faire pour hacker la relation amoureuse donc on va toucher à ce sujet la semaine prochaine vous le savez il y aura un replay sur la chaîne sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas à poster vos commentaires vous pouvez bien sûr je vous ai encouragé à vous abonner à cette chaîne vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook les Humano Notes donc il suffit de vous y inscrire et puis de mettre un petit mot de pourquoi vous venez et bien sûr je vous y accueillerai volontiers n'hésitez pas aussi si vous voulez apporter vos compétences notamment tout ce qui touche au montage la communication etc j'ai beaucoup de travail donc ça m'aide beaucoup et puis si vous voulez soutenir mon travail tout ce que je fais mon oeuvre et bien vous pouvez aller sur ma page nouvelle.com slash don et vous verrez une page Tipeee et donc d'autres façons d'autres manières de me soutenir au niveau des dons voilà et je sais que certains et certaines d'entre vous dans cette salle Zoom le font déjà et je les en remercie profondément je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain à 19h pour parler d'amour à bientôt pour parler d'amour